à tous les amis de TER donc nous voici à pleine Saint-Lange donc petite rivière qui s'appelle bien entendu la Seine un parcours très poissonneux comme vous pourrez le voir donc sur les images qui vont suivre et je vous fais découvrir donc les petits coins simples d'accès comme ici le long du village donc où vous pouvez venir pêcher donc à 15 euros la journée et faire plus de poissons que dans un lac voilà je vous laisse tout ça découvrir pleine Saint-Lange donc c'est un petit village entre Dijon et Troyes donc environ 60 km de Troyes et 100 km de Dijon donc tout petit village avec une centaine quelques centaines d'habitants je ne pense pas qu'ils sont même je pense pas qu'ils sont 500 vous voyez donc l'accès à la rivière se fait par la nationale 7 donc cet axe comme je vous ai dit qui passe de Dijon Châtillon-sur-Seine et Troyes donc quand vous êtes dessus il faut juste tourner pour aller vers le centre et on voit immédiatement donc le pont qui est en réserve donc 120 mètres en aval et 70 mètres au dessus donc ici il y a souvent des bestiaux qu'on voit à travers la à travers cette réserve il vous avez deux accès soit au dessus de la réserve donc à 70 mètres au dessus donc un premier accès est très simple quand vous arrivez ou sinon vous avez donc au niveau des trous du 14 juillet vers le bœuf donc le long du village qui emmène jusqu'au vanage vous pouvez monter un peu plus haut mais c'est un peu plus du plat et profond donc plus pour le brochet et non pas pour la mouche donc la voiture garée le long de la route le long du pont donc de la réserve la réserve qui est donc bien signalé jusqu'à 70 mètres au dessus donc nous nous allons commencer par le dessus donc de cette réserve vous êtes en fait le long du village le village est juste derrière cette petite cette petite butte donc vraiment très facile d'accès et vous pouvez faire donc plus que le quota de poisson si vous êtes des pêcheurs expérimentés comme moi qui apprend donc la pêche à mouches bien entendu à des hauts plus grands comme jean pierre je sens dieu donc dans le village beaucoup de truite mais très très farouche donc vraiment être expérimenté ou tomber sur le bon moment pour pouvoir les donc un peu plus haut il ya le trou du père beuf qui peu plus bas le trou du 14 juillet toute la bordure est à faire hors vers mais donc il ya du poisson comme tout le monde il ya un nombre juste là vous voyez j'en ai pris un juste à l'instant un autre qui était avec lui de 29 et demi bon bah il est un petit peu mal aux dents mais comme quoi les bas les mouchages en pierre fonctionne très bien les bonnes petites nains bon celle de mon père aussi il ya pas mal de ramusqués un petit peu plus haut il ya le vannage donc juste ici un petit plat derrière un petit courant ici beaucoup d'ombre et truite en soirée comme même donc en plein village un vannage qui forme un sacré trou et des poissons déjà qu'on voit en activité avec le paquet de mouches qui est au dessus donc ici un bon petit coup du soir parce que souvent en été les jeunes se baignent dedans mais c'est compliqué puisque faut maîtriser en permanence donc ce courant de début de vannage jusqu'à un calme presque lacunaire donc juste après et vous avez donc un gros trou ou même vous pouvez observer les grosses carpes de temps en temps ouais pas un gros mais bon s'en est quand même et nous on 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 J'ai une qui n'a été pas le bagneau qu'il faut. Sous-titrage ST' 501